Un des moyens de contrôler justement cette coagulopathie post-traumatique, c'est de réaliser du damage control. Donc je vais tout de suite donner la parole à un spécialiste du damage control, professeur Julien Potéchère, qui travaille à Strasbourg. On t'écoute Julien. Merci beaucoup Pierre. Alors le damage control, vous le savez, c'est une doctrine qui a été appliquée essentiellement dans le contexte militaire et dans la marine. Alors pour essayer de faire simple et pour résumer cette doctrine en quelques mots, il s'agit en fait de ramener à bon port un vaisseau qui a été soit victime d'un bombardement, soit victime d'une torpille sur lequel on a très souvent deux problèmes. C'est à la fois des voies d'eau qu'on va assimiler à l'hémorragie importante et d'autre part, il y a assez régulièrement un incendie sur le pont qui correspondrait en fait pour nos patients blessés graves à une contamination sceptique, stère chorale, par exemple, en cas de traumatisme abdominal. Alors comment est ce qu'on peut décliner en fait cette doctrine militaire à une approche du soin? Et bien là encore, ce sont les militaires qui nous ont expliqué et appris en médecine civile dans quelles conditions est ce qu'il fallait mettre en place cette stratégie de damage control. Et nous ont aussi appris qu'on pouvait la décliner à la fois sur le plan chirurgical, ce qu'on appelle la damage control surgery. C'est celle qui a prévalu à partir de la définition initiale par rotondo, mais également ce qui nous concerne sans doute un petit peu plus. Nous, anesthésistes réanimateurs, c'est la damage control resuscitation, le deuxième élément de l'équation, le DCR. Et à chaque fois, il faut se poser finalement le rapport bénéfice risque, soit en situation individuelle, soit en cas d'afflux de nombreuses victimes. C'est ce que j'ai essayé de résumer un petit peu sur cette diapositive. Si on essaie de voir un petit peu les indications individuelles pour un patient unique, eh bien, on va se fonder essentiellement sur les altérations importantes de l'homéostasie cardiovasculaire et on va se fier essentiellement à des critères, je dirais, d'hypoxie tissulaire, une acidose métabolique, une hyperlactatémie. On va aussi se fier à une situation de transfusion massive. Et lorsqu'on est dans une situation où on a déjà dû transfuser plus de unités de concentré érythrocytaires, ou lorsque le chirurgien constate qu'on est dans une situation d'hémorragie un petit peu diffuse, qui n'est pas occasionnée par une solution de continuité vasculaire, lorsque la durée prévue de l'intervention va dépasser une heure et demie, ou lorsque, malgré tous les efforts qui ont été mis en place, la température centrale du patient reste inférieure à 35 degrés Celsius. Et puis, il y a également des indications plus collectives. Lorsqu'il y a une inadéquation entre le nombre des victimes et les ressources médicales disponibles, que ce soit le nombre de salles d'intervention ou le nombre de médecins, de chirurgiens qui peuvent être amenés à prendre en charge des victimes. Là encore, on peut être amené à mettre en place une stratégie de damage control qui sera un damage control intégré avec sa part chirurgicale et sa part d'anesthésie et réanimation. Alors, il y a un certain nombre de contraintes, un certain nombre de concepts qu'il faut appliquer. Et ces concepts, en fait, on va les appliquer dès la phase pré-hospitalière. Et ça me semble particulièrement important de comprendre que cette doctrine s'applique dès la prise en charge initiale du patient. Donc, c'était une diapositive qui a été, comme vous le voyez, élaborée conjointement avec l'ASFAR, avec la Société française de médecine d'urgence, et le service de santé des armées. Et l'acronyme, en fait, qui est appliqué est un acronyme anglo-saxon, mais il a été développé initialement par un médecin militaire français, le professeur Jacques Escarment. Et si on résume, finalement, cette diapositive assez compliquée à quelques acronymes, en fait, il faudrait juste citer l'acronyme SAFE MARCHE RAYAN. Les acronymes que vous avez peut-être entendus. et en fait, qui résument la stratégie mise en place avec la prise en charge toute initiale du patient dès le ramassage, y compris lorsque c'est un ramassage sous le feu. Donc, le premier acronyme, il s'agit tout d'abord d'arrêter les éléments vulnérants. Ensuite, prendre connaissance de la situation, se mettre hors de danger et faire une évaluation initiale. Ce sont les quatre premières lettres. Ensuite, le MARCHE, eh bien, c'est d'abord arrêter l'hémorragie, s'assurer de la liberté des voies aériennes supérieures, évaluer la respiration, puis l'état hymodynamique, s'assurer en fait de l'état neurologique, d'empêcher l'apparition d'une hypothermie, et enfin l'évacuation. Et puis, les quatre lettres RAYAN concernent une seconde évaluation qui aura lieu un petit peu plus tard. Je crois que ça peut être réellement une aide, notamment si on arrive à retenir ces différents acronymes pour pouvoir, en phase préhospitalière, assurer cette phase-là. Ensuite, il y a un certain nombre de considérations à prendre en compte en situation pair opératoire. Eh bien, là, le premier objectif, c'est de tout mettre en ordre pour que l'hémostase puisse être obtenue, que ce soit une hémostase chirurgicale, une hémostase en radiologie interventionnelle. Ensuite, eh bien, vous le savez, on va faire en sorte que la réanimation volumique eh bien, soit réduite à son strict nécessaire. Et on va faire une utilisation très précoce et un recours très précoce à la transfusion selon des protocoles de transfusion massive qui, idéalement, auraient été développés dans chaque institution. Delphine en a parlé, on va avoir recours aussi à des éléments supplémentaires et notamment des antifibrinolytiques. Et passé la phase toute initiale, eh bien, on va essayer de voir un petit peu plus précisément ce qu'on fait et quel stade de la coagulopathie en se situe. Et ceci grâce aux outils de thromboélastométrie. Un petit peu plus tard, eh bien, le patient va être hospitalisé, très souvent en réanimation. Et vous savez sans doute que dans ces stratégies chirurgicales de damage control et lorsqu'elles se concentrent sur l'abdomen, eh bien, on peut être face à un patient chez lequel l'abdomen est laissé ouvert et on réalise une fermeture temporaire à l'aide d'un pansement vague. Et donc, il faut envisager dès le début le moment de la reprise chirurgicale. Et ce moment de la reprise, c'est un compromis, en fait, entre le risque de ressignement qui est signalé ici en rouge et vous voyez qu'il diminue assez fortement à partir du troisième jour et le risque d'infection lorsque le vac est resté en place. Et on voit ici que le meilleur compromis, il se situe aux environs de un à deux jours qui est probablement le moment le plus opportun pour reprendre ces patients pour une nouvelle laparotomie, éventuellement l'ablation du vac. Alors, on a vu les éléments de la doctrine. On a assez peu parlé de ces résultats. Je les résumerai à cette diapositive unique, qui est une diapositive qui reprend, en fait, sur un même schéma. Voilà, vous avez ici la courbe en bleu qui est le niveau de gravité, en fait, des militaires qui ont été victimes de traumatismes très souvent pénétrants sur les théâtres d'opérations en Irak, en Afghanistan. Et vous avez représenté, en fait, en orange, les soldats qui sont morts sur les lieux même des opérations extérieures et la courbe avec les triangles bleus, qui sont les patients qui sont morts un petit peu plus tard après l'hospitalisation. Et on voit très clairement qu'il y a deux périodes. Une première période antérieure à 2016, 2006, pardon, qui est la période qui a précédé la mise en place de cette stratégie de Damage Control Ressuscitation, et une période postérieure à 2006, à partir de laquelle cette doctrine a été appliquée. Et on voit que bien que le niveau de gravité des patients n'ait pas changé, qu'il est même augmenté à la toute fin de cette période-là, qui va jusqu'à 2011, le nombre de victimes qui sont décédées, en fait, soit sur les lieux de l'accident, si on peut dire, soit plus tard, au cours des hospitalisations, ont diminué de manière tout à fait significative. Alors, bien sûr, ce n'est pas une étude randomisée, c'est des éléments de données observationnelles. Néanmoins, elles sont pour moi une démonstration relativement prégnante de la façon dont cette doctrine fonctionne. Merci beaucoup, Julien. Tu nous as montré que le Damage Control était particulièrement utile, qu'il y avait un effet clair à niveau de gravité égale. Je vais être un peu provocateur, je vais dire, est-ce qu'il y a quand même des situations au cours desquelles, finalement, on ne doit pas faire de Damage Control, ou finalement, on peut s'en passer ? Est-ce que c'est un mythe ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que tout le monde doit passer par la case Damage Control ? Quelle est ton opinion là-dessus ? L'opinion, bien sûr, de tout le monde. Alors, j'aurais une position assez proche de celle de Delphine. La connaissance de doctrine n'empêche pas la réflexion individuelle. Et heureusement... C'est mieux dit par toi. Je te remercie. Non, très clairement, il y a un certain nombre de patients pour lesquels on peut suivre une doctrine tout à fait classique, dont on a l'habitude en médecine, je dirais, civile. Néanmoins, il me semble tout à fait nécessaire que les différents intervenants de la chaîne de soins, que ce soit un préhospitalier, que ce soit les équipes chirurgicales, les équipes d'anesthésie-réanimation, connaissent les éléments de cette doctrine et puissent très rapidement passer d'un mode de réflexion à un autre. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait envisager un patient dont on avait anticipé une prise en charge classique. Et puis, en cours d'intervention, on voit que les lésions sont plus graves qu'attendues, que l'hypothermie est à un niveau plus sévère que ce à quoi on pouvait s'attendre, que la coagulopathie s'est développée un petit peu plus tard. Et Delphine nous a dit que certains patients l'ont développée un petit peu plus tard. Et je crois qu'à ce moment-là, il faut savoir assez vite et de façon relativement consensuelle dans l'équipe, passer de ce qu'on appelle habituellement l'herdité total care à une chirurgie de damage control. Je crois qu'il faut garder cette souplesse-là et l'envisager en fait assez régulièrement au cours de la prise en charge initiale. Et je serais curieux justement d'avoir l'avis de Sylvain Haussé sur ce thème. Alors il y a deux approches. Il y a une approche typiquement militaire, dans laquelle on sait depuis Clausewitz qu'aucun plan ne résiste aux premières minutes de la bataille. Donc de toute façon, il est nécessaire de faire des plans. Mais à un moment donné, il va falloir être capable de changer son fusil d'épaule. Après, il y a une donnée totalement médicale qu'on ne va pas apprendre ce soir à nos auditeurs. C'est qu'en médecine d'urgence, on fait toujours des paris. Et il y a des échecs en termes de paris qu'on regrette plus amèrement que d'autres. Effectivement, on peut regretter d'avoir laissé un abdomen ouvert ou d'avoir fait une chirurgie en plusieurs temps chez un patient vivant. Le regretter de ne pas l'avoir fait chez un patient mort est quelque chose qui me dérange plus. Sophie ? Moi, je pense que l'approche du damage control, en fait, c'est comme une présomption. C'est-à-dire qu'une fois, dès le préhospitalier, je pense que tout un chacun doit être dans une dynamique de damage control. C'est-à-dire de quoi ? D'aller vite, de faire les moustaches rapidement, d'arrêter une hémorragie externalisée et de rapidement ramener le patient vers le centre hospitalier. Pareil pour l'équipe hospitalière, mais je pense que c'est une approche dynamique. Je pense qu'on ne va pas s'arrêter aux critères que tu as cités sur la première diapo parce que 10 culots, c'est déjà trop. Et qu'on peut avoir une approche de damage control chez des patients, chez qui on ne va finalement passer que 3 ou 4 culots parce que finalement, on a fait les moustaches rapidement, comme il faut, et qu'on a mis les bons produits au bon moment. Donc pour moi, c'est plus une approche dynamique de réflexion et d'échange avec les praticiens qui sont en présence du patient et qui est dynamique en fonction de tout ce qu'on a et de tous les éléments qu'on a avec une présomption d'emblée qu'il faut aller vite et qu'il faut faire bien. Il y a un type de chirurgie qui, à mon avis, est plus difficile à caser dans le damage control. On est tous confrontés, je pense, dans notre pratique à des chirurgiens orthopédistes traumatologues qui nous disent, moi, de toute façon, un clou gamma, enfin un clou dans un fémur, je fais ça en 20 minutes. Donc entre mettre un clou dans le fémur ou mettre des broches pour un fixateur externe à un fémur, je préfère largement lui mettre un clou en termes de séquelles fonctionnelles, etc. Est-ce qu'on doit pousser nos chirurgiens orthopédistes alors finalement à mettre des fixateurs dans ce contexte ou est-ce qu'on peut continuer à les laisser mettre des clous à moins que chez vous, déjà, ils mettent des fixateurs à tous les fémurs cassés ? Quel est ton avis, Julien ? C'est un débat qui a connu plusieurs revirements. Il y a eu plusieurs grandes étapes et il y a eu plusieurs influences, notamment l'influence allemande du professeur Papé à Cologne. Et en fait, il y avait une théorie qui prévalait à ce moment-là qui était la théorie du second hit, qu'en fait, le traumatisme correspondait à une première atteinte, une première agression systémique et que la chirurgie, notamment l'enclouage centromédulaire, pouvait lui représenter une deuxième agression dont le patient allait faire les frais. Il s'avère en fait que ce postulat, qui a prévalu pendant les années 2000, pendant la première moitié des années 2000, a été un petit peu remis en question, à la fois sur des données cliniques, mais qui très souvent a été rétrospectives, et également des notions de biologie qui ont, j'irais, progressé de manière très significative au cours des dernières années. Donc je crois qu'il n'y a plus réellement d'opposition, là encore, entre ce qu'on appelle classiquement la damage control orthopédics, donc de façon encore plus explicite, la mise en place de fixateurs externes, et le early total care, qui, lorsqu'on s'adresse finalement à la fracture des zoolons, correspond à un encloage centromédulaire. Et ce, finalement, à quoi nous, anesthésistes réanimateurs, et comme tu le disais, sommes un petit peu moins, je dirais, acclimatés, c'est le pronostic fonctionnel à distance. Et ça, effectivement, ça peut faire la différence. Je crois que là encore, et tu le disais, certains orthopédistes sont pratiquement aussi rapides pour la mise en place d'un encloage centromédulaire que pour la mise en place d'un fixateur externe. Je crois que là encore, c'est une réflexion qui doit se fonder à la fois sur une bonne communication entre les équipes et sur une bonne connaissance de l'état du patient. Merci, Julien. Et puis, je pense qu'un autre facteur aussi, c'est la quantité d'eau brisée. Si on part sur de multiples clous dans tous les sens, il faut peut-être savoir être raisonnable et savoir faire peut-être pas tout dans le même temps au risque de passer 10 heures d'affilée au bloc opératoire. En tout cas, merci beaucoup, Julien.